Est-ce qu'on est prêts ou qu'est-ce qu'il y a? On est jamais prêtes! Là je vois qu'ils ont chacun couvert de mie, ça c'est de la mise en place habituelle? Oui, alors quand les enfants arrivent, tout est prêt. Moi je prépare les légumes, je les lave, je les classe par recettes. Quand ils sont devant leur poste de travail, mais ils ont ces trois poires bien lavées, ils sont ici les trois poires bien lavées. Et un concombre libanais, bon ici aujourd'hui c'est un concombre de champ, parce que c'était plus abordable en magasin, donc on a choisi le concombre de champ. Mais c'est déjà prêt, ils peuvent déjà utiliser, éplucher et tout ça. Ils ont toujours leur mini cul de poule ou mini saladier pour le compost. Donc chaque équipe a tout ce dont elle a besoin. Son couteau super coupant Victorinox pour vrai, n'est-ce pas? C'est pas avec un couteau à bord qu'on cuisine ici. Maternelle sixième année inclue utilise le vrai couteau. On a des mini coupures des fois, mais on dit qu'un couteau qui coupe bien fait des plus belles coupures qu'un couteau mal aiguisé. On fait beaucoup de recettes crudivores. Alors on est très avant-gardistes aux petits bedons. Comme aujourd'hui on fait une soupe froide aux poires et concombres, c'est une recette qu'on pourrait faire dans n'importe quel établissement, vu qu'on n'a pas de cuisson à faire. Puis voilà. Et puis même chose pour le rouleau de printemps, c'est des aliments qui cuit à l'eau bouillante. Alors notre feuille de riz, on peut la tremper dans l'eau bouillante. Une bouilloire, on peut en mettre une n'importe où. C'est comme ça qu'on choisit. C'est quoi le but du cours? Ils sont quand même assez jeunes. On parle de... C'est des intéressés. C'est qu'ils soient intéressés par les bons aliments, qu'ils soient intéressés de cuisiner au lieu d'acheter un maître déjà préparé. C'est de sensibiliser à ce que l'alimentation fait partie d'une bonne vie, d'une vie saine. Puis c'est de leur donner le goût de participer aussi à la maison puis de vouloir faire une différence. Éventuellement, quand ils partent en appartement, ils se rappellent qu'ils sont capables de couper des légumes. Ce n'est pas si compliqué que ça. Il y a aussi des notions économiques, quand on présente le tofu, les pois chiches, pour qu'il y ait à l'oreille que ça ne coûte pas nécessairement cher pour bien s'alimenter. C'est ça. Dans le fond, les enfants cuisinent trois par équipe normalement. Puis c'est souvent un enfant qui va être plus âgé, qui va être le responsable, qui s'assure qu'il sait lire la recette puis il va aider les plus petits. Puis ils ont leur tâche de séparer. S'ils veulent, ils peuvent le faire d'eux-mêmes. Ils choisissent. Bon, moi, je suis numéro un, deux, trois. C'est chacun notre tour. Ou la recette aussi permet de suivre. Là, moi, j'ai numéro un pour qu'il puisse bien fonctionner puis qu'il y ait le moins de chicane possible parce que tout le monde a le goût de couper, hein? Puis tout le monde a le goût de mesurer puis tout le monde a le goût de mettre la main à la part. Alors, voilà. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. On dépose le couteau, hein? Le couteau sert seulement à couper, s'il vous plaît. C'est ça? Sinon, moi, je vais l'échanger contre un couteau à beurre. Ça coupera pas, ça va être plat. Ah, on a notre couvre-chef pour éviter d'avoir les cheveux dans le visage pour qu'on puisse bien voir ce qu'on fait. C'est aussi pour éviter que les cheveux tombent dans notre recette. Notre tablier, c'est par hygiène aussi. L'étiquette verte sur le dessus. Mets l'index sur l'étiquette. Oui. Ton doigt, il faut pas qu'il dépasse l'étiquette verte. Est-ce qu'on peut mettre notre main ici sur la lame? Non. Donc, aujourd'hui, dans notre soupe, nous allons mettre des foires qui est un fruit qu'on peut mettre dans une recette salée ou sucrée. On pourrait la mettre dans une soupe chaude aux épinards puis ça serait super bon. Ça contient beaucoup de fibres, donc c'est bon pour ton intestin et puis pour la digestion. Ensuite, tout ça. Concombre. Où sont les vitamines, vous pensez, du concombre? Oui? Dans la pelure. Dans la pelure. Donc, est-ce qu'on épluche le concombre? Non. Non. Alors, toutes, 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 toutes ces vitamines sont ici sur la pelure. À l'intérieur, c'est rempli d'eau. C'est de la chair remplie d'eau. C'est comme le melon d'eau. C'est son cousin. Ensuite, tout ça. Lui, on va le préparer en cubes. Ça, est-ce que tu peux les mettre direct dans la soupe que tu voulais garder pour décorer par ça? Où est-ce que tu mettes ça, mon sérieux, quand c'est vrai? Oui. C'est ici. Ah non? C'est pas trop. Ouais, il faut accumuler ça quelque part. Moi, j'aime beaucoup. C'est ça. 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 C'est important d'avoir les mains secs quand on l'utilise. On va utiliser 12. On va utiliser 12. On va poser dedans. 5 la boue. 5 la boue. 5 la boue. 5 la boue. 6 la belle soupe. Donc. Là, c'est un autre point fort des petits badons. C'est qu'ils cuisinent ici. Puis chacun apporte une portion à la maison. Et puis ils apportent aussi la recette. Moi, je leur imprime la recette. Alors, ils partent avec leur recette papier. Leurs petites portions pour faire goûter à la maison. Ça fait que comme ça, on fait la sensibilisation. On rentre dans une maison. T'sais. Mais d'une façon... Secrète. Ou presque. Ça là. Moi, je vais laver les couteaux. Mettez votre planche ici. Hein? Est-ce qu'il y a difficile de goûter? Pour voir si c'était vrai. Ça sent bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. ... ... ... ...